bonjour à tout le monde bonjour bonjour en ce vendredi 24 septembre 2021 il ya eu une fausse manip j'ai dû je sais pas ce qui se passe avec ce portable il se passe plein de choses donc je recommence donc bienvenue à tout le monde en ce vendredi 24 septembre 2021 donc je viens vers vous pour vous montrer des preuves en ce qui concerne ici donc un homme qui va parler donc d'alida en quête de l'au-delà donc à bien savoir que je crois à l'au-delà que l'on peut aussi rentrer en contact avec nos chers disparus ce que des fins j'aime pas trop ce mot là ça personnellement j'y crois mais comme quoi qu'il ya des personnes qui vous montrez comment comment on dupe certaines personnes comment on les berne comment on les arnaque donc en fin de compte il n'y a pas de hasard puisque j'ai trouvé ça sur mon portable ce matin et je me suis dit meilleur j'ai écouté j'ai dit mais c'est très intéressant ce que dit ce monsieur qui se prend pour un médium puisque j'ai regardé dalida fait partie de ma jeunesse n'est pas les paillettes etc etc bref et j'ai deux films d'elle voilà qui représentent sa vie il ya des documentaires aussi qui représentent aussi sa vie son enfance tout 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 on sait tout 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 sur dalida donc respect pour dalida donc comme quoi qu'il n'y a pas de hasard ce matin je tombe sur ceci donc je me suis dit tiens je vais pouvoir le partager pour vous prouver qu'il y a des personnes qui se disent médium donc on dupe certaines personnes comment on peut aussi comme on dit arnaquer certaines personnes donc je le redis encore je crois donc à l'au delà à la communication avec le dollar l'au delà pardon etc etc donc regardez bien le visage de cet homme il n'y a pas trop d'émotions et on a l'impression qu'il récite comme si qu'il avait appris du par coeur ça c'est bizarre donc voilà donc c'est pas méchant mais voilà quand je vous dis que l'univers oeuvre je cherchais encore des preuves et puis ce matin il n'y a pas de hasard je tombe sur ceci donc je ne sais pas si ça va être trop long j'ai écouté un petit peu donc pour celles et ceux qui ont vu des documentaires sur dalida il y en a énormément donc dalida c'était son surnom son surnom de scène tout le monde le sait j'ai pu voir aussi donc quand j'étais en région parisienne près de paris j'ai été à montmartre on voit sa maison voilà statut de son visage etc etc et quand il dit aussi que comment dire les je suis désolé les homosexuels sont ont été très attirés par cette femme et elle a été comment dire à la même dans des anciennes boîtes de nuit ont passé souvent du dalida dans certaines boîtes et elle a déclenché quelque chose en visite vers ces homosexuels qui écoutaient dalida et il y a des personnes qui ont fait aussi sur scène qui ont représenté aussi dalida avec ses mimiques d une perruque etc qui était très très bien fait d'accord donc voilà comme quoi qu'il n'y a pas de hasard donc voilà comment on dupe certaines personnes donc cet homme que vous allez écouter et la personne qui est à côté quelque part ment je ment je suis vraiment désolé c'est du par coeur voilà donc personnellement comme je vous ai dit j'ai deux films j'en ai un qui a été fait avec une actrice et un second qui a été fait il ya quelques temps en arrière qui est plus récent où on montre tout un sur sa vie etc etc voilà il ya plein de choses qui sont dites donc ce n'est pas méchant mais j'avais envie de vous montrer ceci voilà j'ai bu mon café et je suis donc avec ma tisane depuis sans lit et autre chose donc si vous voulez rester avec moi comme ça vous allez comprendre par vous même pour celles et ceux qui connaissent la vie de dalida plus ou moins 1 à part qu'il a rajouté quelques petites choses voilà qui sont faciles à détecter pour certaines personnes donc si vous voulez rester avec moi je vous y invite et je vous dis à tout de suite dans la durée c'est une des artistes qui du début jusqu'à la fin n'a pas vraiment connu de creux de vagues voilà ça c'est au niveau scénique au niveau de la chanson au niveau de de sa représentation évidemment il ya plein de titres que je pourrais retenir moi j'en retiens deux j'en retiens deux pourquoi il venait d'avoir 18 ans parce qu'elle était avant-gardiste elle disait tout bas ce que beaucoup de femmes disaient tout haut tu sais on parle de la du côté cougar des femmes et c'est qui sortent avec deux jeunes deux jeunes voilà deux jeunes hommes et à l'époque déjà donc qualité avant-gardiste quand même elle a fait ça avant tout le monde donc elle a ouvert la voie on était dans la libération sexuelle l'aimanticipation de la femme elle y a participé avec ça voilà pour dire très très sincèrement que malgré son âge elle cherchait à plaire à quelqu'un qui était une beauté et puis un corps sublime c'était oui une plastique juste impeccable j'ai pas honte de le dire quand j'étais adolescent combien de fois j'ai fantasmé sur ses jambes interminables avec ses jupes fendues qui était juste voilà elle était pas dans la provocation mais juste dans dans l'élégance parce que c'était ça qui caractérisait vraiment d'alida sa chevelure qu'on voit derrière nous vraiment de feu une trinière de de lion elle avait cette envie de briller et la deuxième chanson que je retiendrai d'allochie aussi c'est j'aimerais mourir sur scène c'est ce que que beaucoup d'artistes aimeraient faire sauf qu'elle a chanté et scandé très haut et fort qu'elle voulait mourir sur scène et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a mise en scène sa mort la légende dit je sais pas si c'est réel ou pas j'ai pas vérifié mais qu'elle s'était lavé pomponné juste avant il y avait ce côté où je veux mourir belle comme si j'étais sur scène donc elle a mis sa mort en scène son décès son départ pour comme pour figer sa beauté incroyable dans l'éternité tout comme les pyramides sont éternelles le pays donc de l'égide cette égypte qu'il a vu naître qu'il a vu venir au monde voilà donc c'est tout ce que je pourrais moi dire je me sens vraiment tellement petit face à cette cette immense star on salue aussi certainement son frère orlando qui doit nous regarder et les amis et puis forcément tous les fans que l'on remercie pour pour nous suivre alors tu as demandé forcément l'autorisation j'ai demandé par des personnes interposées oui qui connaît bien orlando donc on attendait une réponse et ils m'ont transmis comme quoi c'était ok alors c'était ok et en ce qui concerne la personne elle même donc c'est à dire dalida oui il ya un pré contact comme toujours voilà alors c'est vrai que dalida j'ai quand même plusieurs fois des contacts avec elle chez moi et là je lui ai demandé je lui ai dit si elle était d'accord elle m'a dit oui bien sûr donc j'étais content ça a pas duré longtemps le petit contact qu'on a fait cet après midi et peut-être une heure après ce petit contact dans ma cour j'ai trouvé une ficelle en forme de coeur sur le sol oui oui tu vas montrer oui je l'ai mis sur facebook sur mon facebook je l'ai mis c'était symbolique parce que j'ai dit c'est ce que moi je lui ai dit j'ai dit tous tes fans vont t'attendre ce soir et où il ya pas beaucoup d'amour c'est une émission beaucoup d'affection d'amour et voilà j'ai eu un coeur qui était bien bien dessiné en plus je l'ai gardé je l'ai mis dans ma vitrine il y a tous mes ans c'est juste impressionnant tu as mis dans ta vitrine oui donc ça fait partie de ta collection un an je le garde bien sûr je sais pas d'où c'est arrivé non mais depuis c'est clair c'est assez net c'est une petite ficelle mais en forme de coeur alors juste pendant qu'elle débarque voilà je vous dis allez sur des studios points faire vous avez aussi le cercle de connaissances je compte sur les modérateurs pour mettre le lien dans la description et puis le secret du grimoire pour ceux qui veulent parce qu'on arrive en fin d'année il ya des choses spécifiques à faire en fin d'année ouvrir et ça et puis aussi on va faire masterclass le 11 octobre prochain la magie du sel et donc le lien aussi dans la description beaucoup beaucoup d'actualité sur lequel tu vas apprendre la magie du sel comment se servir du sel toute cette magie là je vous rappelle le site internet de jérôme vibert ça fait beaucoup de liens mais tout est dans la description et je compte tout le long de la soirée à ce que les modérateurs le distille voilà on voit tout ça en même temps à laisser partie avec d'alida bon alors déjà le message que j'entends c'est bonsoir mes amis bonsoir mes amis en plus on voit l'écran derrière alors elle est dans un amour infini dans une lumière elle veut revenir un petit peu sur son histoire sur son passé par rapport elle me dit qu'elle a été mis donc miss egypte oui elle a été brune au départ et tout ça donc tout ce qui dit ce monsieur là ici c'est dans des films et des documentaires quelque part il récite elle dit que nous serons pas déçu elle est prête pour répondre aux questions déjà elle remercie elle remercie tout le monde je sens une bonne odeur aussi de la première question que j'ai envie de poser tout le monde c'est cette notoriété publique sur le plan amoureux a eu vraiment des relations dramatiques en fait je crois que tous ces maris sont suicides donc est-ce qu'elle les a retrouvés ceci a été dans des documentaires et des films alors elle dit qu'ils aient elle n'était pas mariée avec tous mais elle a elle a pu oui les retrouver l'amour l'amour de sa vie a quand même été louis elle a pu comprendre leurs gestes aujourd'hui et puis peut-être apaiser son chagrin parce que ça a accompagné toute sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière ça a été un drame elle pensait qu'elle portait malheur aux hommes qu'elle avait comme une sorte de malédiction sur elle et qu'elle portait malheur ceci a été dit aussi elle a compris oui elle a compris en même temps elle a vu aussi le passage dans l'autre monde d'accord elle aussi elle a devancé d'accord alors de son de son vécu de son passage sur terre elle a beaucoup culpabilisé par rapport à cela est-ce qu'elle s'est dit ils étaient proches de moi et ils ont fait cet acte irréparable c'est ma faute alors elle avait toujours quand même un sentiment de culpabilité sans plus grand regret je ne sais pas je ne sais pas si elle a eu d'enfant je crois pas elle a eu une grossesse et un avortement ceci a été dit aussi désolé pour la pub ceci a été dit aussi qui a porté le prénom de louis alors elle est née en égypte mais elle vient d'une famille italienne donc yolanda 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 c'était son vrai nom son prénom son vrai prénom ceci a été dit aussi alors yolanda est-ce qu'elle son coeur balancé du côté plutôt des pizzas et des pastas ou plutôt du caire au niveau de l'egypte parce qu'elle a elle connaît deux grandes nations une nation qui a pu dominé le monde à un moment donné on connaît tous voilà césar et puis cléopâtre en égypte donc elle était entre deux elle était entre les deux elle dit qu'elle n'était pas retournée en égypte parce que c'était trop difficile elle me dit de revivre sur les lieux où elle était petite elle est tournée source et retourner sur ces lieux bien plus tard tournée pour son dernier film qu'elle jouait dans les films oui le sixième jour je crois le sixième jour mais elle dit qu'elle était déjà pas bien dans sa tête mais au niveau de du côté italien oui c'était les dimanches après midi avec tout le monde à la maison elle m'a dit tous ses amis ceci a été vu il dit tous les dimanches pour éviter d'être seul elle avait le côté italien l'hospitalité italienne on va d'emblée essayer de voilà de parler sur de peut-être de résoudre une énigme puisqu'elle est là qu'elle peut nous parler pourquoi en ayant la gloire fortune la célébrité qu'est ce qui lui est passé par la tête pour commettre ça pour partir en la reconnaissance la gloire elle me dit quand on est sur scène ou pendant des émissions mais quand tu fermes la porte chez toi tu es seul ceci a été dit également c'est un truc de dingue cette solitude elle souffrait de solitude elle pouvait avoir tous les hommes à ses pieds et ce manque d'enfants elle me dit que par rapport à par rapport à cette grossesse qu'elle a eu il y a eu des complications derrière et elle était après stérile ceci a été dit également c'est un truc de dingue elle savait qu'elle ne pouvait plus avoir l'enfant elle dit que tout a été dit n'importe quoi par rapport à cet enfant qu'elle attendait elle dit que c'est elle même qui a pris la décision que le papa n'était même pas au courant il était trop jeune elle me dit ça n'a rien à voir avec la la chanson elle me dit ça n'a rien à voir avec la chanson il venait d'avoir 18 ans elle me dit ça ça a été une chanson mais elle me dit c'est pas son histoire oui il faut pas faire d'un moment il faut pas les gens ont fait ils ont dit beaucoup de choses et c'est elle même qui a pris la décision et que dit il n'avait pas 18 ans il avait 21 ans d'accord 22 mais elle me dit il ya que son frère et ça ça la cousine la cousine qui était au courant personne d'autre n'est la mama la personne était au courant est ce qu'elle est ce qu'elle suit encore à ce qu'elle rend visite à ses proches notamment orlando qui était son producteur etc est-ce que est-ce qu'elle a encore ce lien avec son frère est-ce que est-ce que lui il en est conscient d'ailleurs elle a un lien très fort un amour très fort pour son frère elle me dit qu'elle essaye de lui rendre visite dans les songes les rêves d'accord d'accord mais elle me dit en même temps ils ont eu quand même des moments difficiles parce qu'elle me dit qu'elle avait son caractère elle mais c'était pas une femme quand même qui elle n'était pas tout le temps d'accord mais la base à l'amour de la famille est là alors il ya l'aspect public évidemment que l'on connaît tous de ses chansons elle a traversé aussi je lis comme on l'a dit des époques elle est passée du yéyé passant par le disco et puis après par la variété dans les années 80 donc elle a passé avec succès beaucoup d'artistes sont restés sur le carreau et n'ont pas su s'adapter donc c'est vraiment une artiste caméléon comme il y en a peu et qui sans trahir son style il y avait toujours la patte d'alida qui était là avec c'était très critique elle me dit c'est quand elle a eu sa période de disco qu'elle a commencé à monter c'est montrer ses jambes oui parce qu'avant elle ne voulait pas et qu'elles jambes interminables longue longue et magnifique qu'elle avait alors aujourd'hui j'ai envie qu'on parle plutôt de l'aspect de l'aspect caché qu'on connaît moins son enfance en égypte sa jeunesse à ce qu'elle peut vous dire si elle était heureuse malheureuse tout ceci a été dit également elle me dit qu'elle se trouvait pas belle petite elle avait des lunettes et les autres petites la bousculait la tape elle me dit qu'elle était dans une école de soeurs religieuses ceci a été dit dans les documentaires faites vos recherches il vous plaît qui est venu pendant la guerre il a été arrêté alors qu'il n'avait rien fait il a été arrêté elle me dit il est parti longtemps et il est revenu il était un petit peu fou ça lui avait tourné la tête et violente c'était très violent pour elle c'est pour ça qu'elle garde un souvenir de l'égypte qui est très traumatisant quand même pas un super souvenir très marquant elle était heureuse avant tous ses problèmes elle a eu une enfance moi à part l'école mais ça c'est est-ce que son strabisme parce qu'elle a eu plusieurs opérations c'est quand même ce qui donnait aussi ce regard si particulier singulier qu'elle avait qui faisait son charme aussi et quel charme elle en a souffert étant petite d'avoir la correction comme ça à chaque fois ça a été compliqué elle ne trouvait pas belle alors tout le monde l'a trouvé magnifique ceci a été dit également quand elle était petite quand elle était petite le fait de partir lorsqu'elle a découvert vers quel âge à peu près elle est venue en France et qu'a-t-elle vu comme différence qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui a été mise en avant entre sa vie on va dire de citoyenne égyptienne un citoyen de française était difficile l'arrivée à paris mais elle voulait tenter sa chance voilà la chanson pour elle a été repérée elle a été un oui oui par lucien qui est devenu son mari alors je suppose qu'à l'époque il devait y avoir une confusion surtout à ce moment là venant d'égypte venant d'un autre pays elle avait ce côté oriental elle était brune avant d'être blonde elle était très brune elle avait ce côté oriental ce côté ça c'est vrai cette voix qui a plu elle a fait aussi de nombreux duos de nombreuses rencontres j'aimerais savoir je suis assez curieux on a perdu depuis cette crise sanitaire pas mal d'artistes qui étaient voilà bien belmar etc qui sont partis très très brutalement rapidement ce sont autant de personnes et d'artistes et de gens du showbiz qu'elle a connu vraiment personnellement est ce que elle a été mandatée pour certains pour en accueillir dans le comité d'accueil est ce que est ce qu'elle était là pour certaines personnes ou a-t-elle elle-même demandé accueillir parce que par exemple j'en parle d'un monde la percouille aussi elle dit en même temps qu'elle est elle reste dans son contexte avec ses amis aussi elle me parle de pascal parce que souvent oui oui c'est lui qui avait composé je crois et il venait d'avoir 18 ans elle retrouve aussi son ami claude claude françois ils sont ils sont dans ce contexte aussi donc c'est tout carlos aussi il n'avait pas un tas d'artistes alors qui sait qu'elle nous a dit qu'elle a fait une surprise à qui c'est qu'elle veut nous amener la même temps et demander si elle veut la surprise moshe 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 c'est un artiste c'est un chanteur elle rit elle rit elle dit Mike Brandt ah Mike Brandt ah alors c'est peut-être alors je sais pas Mike Brandt peut-être que Moshe c'est cela a été dit également parce que c'était Israëlien voilà Israëlien est-ce que vous pouvez elle me tue c'est lui c'est lui c'est lui et je le vois c'était un ami très proche très très intime un confident elle me dit ah écoute j'ai pas envie de te dire de bêtises mais ils sont deux suicidés aussi hein ils sont tous les deux partis hein j'en ai pas mais elle dit qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de sa mort à lui oui c'est vrai 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 donc ils ont une histoire commune ils ont une blessure commune c'est que tous les deux souffrait d'amour de solitude en fait du manque d'amour et se sont suscités aussi un peu par rapport à ça bienvenue Corine c'est bien oui Michel Mike Brandt Moshe Moshe égal Moïse ok je sais pas si c'était oui c'est lui ok c'était le petit clanoï il est là à côté d'elle donc il en profite aussi pour passer non il dit que c'est pas son émission mais qu'il est là aussi à côté d'elle il a eu une voix exceptionnelle aussi il est monté dans les aigus il avait un rang d'octave incroyable je sais même pas s'ils se sont connus en tout cas bah oui ils étaient confidants donc ils se sont bien connus ils se confient des choses mais je sais pas s'ils ont chanté ensemble je connais pas toute la carrière donc je sais pas s'ils ont eu un duo mais en tout cas deux voix aussi exceptionnelle si un duo pour ceux qui connaissent parce que je suis pas un spécialiste non plus de l'italie de Mike Brandt faites moi savoir dans le chat si Mike Brandt laisse moi t'aimer regarde les chansons et dans le chat ils nous disent oui mais en binôme à ce qu'ils ont fait de leur passage terrestre en tout cas un duo ensemble est-ce qu'elle a fait pas mal de duos notamment avec Alain Delon avec d'autres personnes d'autres personnalités est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui manque à l'appel un artiste auquel elle aurait voulu faire un duo avant de partir à regret comme ça même si c'est fugace non au niveau artiste elle a été comblée elle a été comblée oui lorsqu'elle a écrit sa chanson j'ai dit tout à l'heure en début d'émission en la présentant qu'elle aimerait mourir sur scène elle le chantait tellement que c'était vrai j'aimerais une confirmation de sa part elle voulait vraiment mourir sur scène sincèrement non elle savait que de toute façon elle avait déjà fait quand même plusieurs tentatives de suicide elle me dit qu'elle a fait du coma mais que c'était une chanson ceci a été dit également je rigole mais c'est pas drôle c'était une chanson mais ça a été plus dans les chansons mais que son coeur était triste son coeur était triste oui elle s'est mise elle me dit elle fait comme ça elle me dit à la spiritualité aussi elle a essayé après ses tentatives de suicide de s'accrocher quand même dans un milieu aussi de ceci a été dit également elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit elle a eu tout va une période où elle était bien bien branchée là dedans il a aidé alors on va parler de musique parce que forcément c'était son domaine elle je disais tout à l'heure qu'elle a elle est une des rares artistes chameleon qui a su s'adapter dans les épaules parce qu'elle a traversé des liées et passant par le côté disco funk et puis la variété française est-ce qu'elle a aujourd'hui est-ce qu'elle suit une évolution parce qu'elle a je crois qu'elle est partie dans cette avant la techno enfin tout ça aujourd'hui que pense-t-elle de la musique actuelle que l'on écoute aujourd'hui parce que je suppose que là-haut elle n'écoute pas que l'instagie quoi je suppose elle me dit qu'elle a beaucoup aidé la radio énergie qui existe encore elle elle est encore pour que les jeunes produisent et chantent mais elle me dit des versions françaises pour la musique française pour la musique française artiste accompli chanteuse danseuse comédienne aussi elle me dit qu'elle a la communauté homosexuelle qui est très très proche d'elle parce qu'ils se sont beaucoup identifiés à elle donc il y a des transformistes qui sont là alors elle me dit quand c'est bien fait elle aime mais quand c'est un peu plus vulgaire ou vraiment pas beau elle apprécie pas forcément d'accord donc elle suit ça tout cela je crois que c'était Orlando qui avait fait une je crois qu'il y a un produit des artistes qui étaient en fait en duo avec des artistes réels et puis en virtuel il y avait un 3D enfin d'autres artistes était magnifique aujourd'hui aujourd'hui elle aurait si elle devrait citer un de ses titres qu'elle serait sa chanson préférée qu'elle voudrait réinterpréter ou qu'elle chante peut-être de l'autre côté dj elle aime beaucoup dj la morose c'est vrai que c'était une chanson très joyeuse très joyeuse est-ce qu'elle peut nous donner un titre qu'elle a accouché entre guillemets dans la douleur qui lui a fait mal et qui était nécessaire ciao amore ciao amore ciao amore ciao amore oui adieu mon amour ça c'est la chanson elle me dit que l'homme qu'elle aimait elle me dit elle me dit elle me dit documentaire film elle me dit ça a été très dur pour elle de reprendre cette chanson elle dit que quand elle se présentait sur scène devant son public sa gorge se serrait avec son micro je tenais le micro à l'époque ça c'est qu'elle n'arrivait pas à la chanter complètement il a fallu du temps parce qu'elle pensait tellement à lui que ça a été à elle me dit c'est elle qui est arrivée qu'il a trouvé par terre avec une balle dans la tête ceci a été vu sa mémoire et son coeur elle me dit elle me dit documentaire documentaire film a-t-elle assisté à ses propres obsèques est-ce que des personnes inattendues sont venues qu'elle n'aurait pas cru ou autre qu'est-ce qui l'a surpris qu'est-ce qui lui a fait plaisir est-ce que ça a réchauffé son coeur même si elle était encore dans la tête elle s'est rendue compte de l'importance qu'elle avait au niveau de la France et l'amour qu'on lui a apporté et elle remercie aussi en même temps toute cette belle tombe qu'elle a oui qu'elle remercie oui elle a une tombe qui est très belle et là je suis allée plusieurs fois à Montmartre elle a sa statue sur sa tombe qu'est-ce qui lui manque le plus la scène ou autre parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté qu'on est artiste est-ce qu'on chante pour les anges est-ce qu'elle a une carrière entre guillemets artistique de chanteuse ou pas elle continue elle pousse la chanson elle pousse la chanson elle aime quand il y a des émissions qui la touche quand il y a par exemple une émission en hommage à elle elle aime elle aime vivre encore quelle est la période qu'elle a le plus préférée les yéyés, le disco, les années 70, les années 80 quelle est sa période on peut dire qui a été pour elle la plus facile pour laquelle elle a été pour elle les années disco elle a été bien elle dit qu'il fallait il fallait un conditionnement du sport parce que ça c'était intense quand elle dansait bien sûr ça c'était dit et vu millimétrique vraiment qui était juste au poil c'était magnifique elle aurait fait cela pour la nouvelle génération elle m'a dit pour la nouvelle génération aujourd'hui qu'est-ce qu'elle pense des télécrochets qu'il y a aujourd'hui tu sais la recherche de l'univers star le château etc ça ce sont aussi pour elle des pseudo artistes qu'on présente plus pour de la célébrité des tabloïdes plus que le talent c'est quoi ? elle me dit il faut bien démarrer un jour et elle me dit c'est comme ça qu'on repère des vrais talents elle me dit qu'elle a soutenu quand le gouvernement voulait bloquer toutes les radios elle était là la première pour les soutenir toutes les radios locales toutes les radios locales donc tu parlais tout à l'heure d'énergie oui elle me dit bien on va maintenant juste voir ce que ce qu'elle prévoit de faire quels sont les projets qu'elle a de l'autre côté tu m'as dit tout à l'heure qu'elle n'est pas guide est-ce qu'elle un jour on va lui dire bon ok ça suffit d'aller là c'est suffisamment reposé il est temps de guider quelqu'un est-ce que c'est est-ce que c'est dans les tuyaux ça ? elle dit peut-être elle acceptera si on lui confie cette mission ah elle le ferait avec joie et elle aimerait donc guider d'autres artistes ou quelquefois de manière basique et peut-être même stupidement moi à sa place je ne serais pas voilà j'aurais le pognon qu'elle avait la saleté j'aurais pas fait vous n'êtes pas à sa place vous ne savez pas ce que c'est et c'est bien preuve que l'argent ne fait pas tout ne fait pas que le bonheur on ne peut pas parler pour quelqu'un que ce soit artiste ou même des personnes quelconques l'argent ne fait pas tout non l'argent ne fait pas tout et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et dans le coeur des gens les gens ont tendance à critiquer tout de suite oh bon elle a de l'argent et tout elle n'a pas malheureuse mais ils savent quoi de leur vie elle n'a pas le droit d'être malheureuse parce qu'elle a de l'argent mais oui ils savent quoi de sa vie quand on dit souvent il y a d'âge qui dit un seul être vous manque et toute la terre la planète en terre vous semble dépeuplée c'est pour dire qu'elle était célèbre elle était adulée par beaucoup de gens mais pour un peu qu'elle n'avait pas l'amour de celui qu'elle voulait c'était pas les autres c'est terrible c'est terrible quand même c'est ça ben toi regarde il y a d'autres chiens il y avait des milliards de chiens et oui ta falca c'était ta falca c'était ma falca c'était alors bon c'est pas comparable tu vois il y a toujours ce côté aussi en même temps comme moi j'ai aussi des faiblesses ça n'a pas non plus sur humain ah magnifique ce que dit marina il y a rien de pire que d'avoir le coeur pauvre très très bien merci merci marina pour cette c'est vrai marina remarque très très pertinente parce que oui c'est ça en fait on peut être riche de tout mais si on est pas riche d'amour on est riche de rien ouais ouais finalement voilà je pense qu'on a tout dit est-ce que est-ce qu'elle aurait donc avant de se laisser est-ce que l'anita aurait quelque chose restez avec eux parce qu'on a vraiment méga surprise à vous proposer à la fin il faut le dire au passage on va pas se quitter comme ça quel message elle aurait à donner à ses fans aujourd'hui des conseils peut-être pour la vie pour ou de continuer à écouter ses sons ça j'entends bien qu'est-ce qu'elle a à dire on s'adresserait directement à ses fans déjà c'est un gros merci d'amour elle dit et elle dit aimez-vous battez-vous pour l'amour elle me dit l'amour en général elle me dit que ce soit un homme une femme deux hommes deux femmes elle me dit tout est amour et c'est ça qu'elle revendique dans haut l'amour elle en a donné toute sa vie sur scène elle en a reçu aussi elle en a reçu elle a eu beaucoup de peine c'est ce qu'elle a emporté elle a aussi la tristesse elle a emporté en tout cas on la salue bien vraiment on le remercie on la remercie pour cette participation à cette émission est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fait des émissions comme ça un médium ou quoi c'est déjà arrivé d'ailleurs ou pas avec elle oui alors elle me dit pas filmé elle me dit ça a été plus privé oui c'est la première fois oui et elle est très heureuse elle est très heureuse alors je vais pas demander est-ce qu'elle t'incorpore pour que tu pousses la chance sur l'intérieur on le fera pas non parce que je pense qu'elle est pas habituée à ton organe vocal à toi si elle est pas le même timbre en tout cas pas la même voix si vous cherchez le moyen de faire disparaître vos rides oubliez les crèmes désolé pour la pub donc c'était un peu long désolé mais il y avait des choses il y avait des choses à entendre donc vous voyez bien faites vos recherches dans certains documentaires il y en a énormément entre autres des films il y en a eu deux alors peut-être qu'il y en a eu un troisième je ne suis pas au courant mais ce que dit ce monsieur tout a été dit dans des documentaires à part qu'il a rajouté quelques petites choses qui sont logiques vis-à-vis aussi donc des documentaires je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre mais il fallait que je vous montre ceci respect donc à Dalida qui a fait partie de ma jeunesse voilà et écoutez je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée je reviendrai vers vous ultérieurement pour demain samedi toujours ce tour ses visites donc en France etc etc gros bisous à vous et à très bientôt